Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour parler de cartes aléatoires et d'inégalités isopérétriques. Je me présente, je suis Thomas Leressi, je suis en thèse à l'université d'Orsay sous la direction de Jean-François Le Galles et je travaille sur ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, en regardant ce titre, j'imagine que vous vous demandez qu'est-ce que c'est la quadrangulation uniforme infinie du plan. Déjà, ça fait un nom assez long pour un seul objet. C'est juste un cas particulier des objets qui sont au cœur de cet exposé, qui sont les cartes aléatoires. Les cartes aléatoires, c'est un domaine de recherche qui est actif depuis les années 80 à peu près, surtout en physique théorique, et qui a vraiment commencé à intéresser les mathématiciens. Dans les années 2000, il y a eu à peu près deux découvertes qui ont débloqué énormément de techniques, qui font qu'aujourd'hui c'est un domaine de recherche très actif. Dans cet exposé, je vais essayer de vous donner un aperçu, parce que 20 minutes, ce n'est pas assez pour vraiment plonger dans toute la richesse de ce domaine. Et je vais me concentrer sur un aspect particulier sur lequel j'ai travaillé, qui sont les inégalités isopérimétriques. Alors, regardons d'un peu plus près qu'est-ce que c'est une carte planaire. Une carte planaire, attention à la définition, c'est beaucoup plus simple que ce dont ça a l'air. Ok, voilà, ça marche. Donc une carte planaire est un graphe planaire connexe, localement fini, plongé dans une surface et vu à homéomorphisme conservant l'orientation près. Donc ça fait une définition longue, on va le faire pas à pas. Voilà, donc je prends un graphe planaire, donc ici c'est deux triangles et une petite arête, et une surface, disons la sphère. Et je dessine mon graphe planaire dans ma sphère. Donc voilà, j'ai décidé de le dessiner comme ça. Bon, c'est un plongement parmi d'autres, c'est certainement pas le seul, là ça ne me plaît pas, les arêtes sont bien biscornues, allez, je leur dessine. Donc ça, c'est encore un plongement du même graphe planaire. Alors, c'est un plan, on peut passer de l'un à l'autre en déformant la sphère, là je lisse les arêtes, etc. Il n'y a pas de problème, donc c'est bien la même carte planaire. Maintenant, si je dessine ça, c'est toujours le même graphe planaire, mais est-ce que c'est la même carte ? Bon, ben on peut essayer de déformer la sphère, mais là vous voyez, il y a une arête ici, qui est à l'intérieur du triangle, et là elle est à l'extérieur du triangle. Et quelle que soit la manière dont vous vous déformiez, vous ne pouvez pas la faire sortir. Bon, pour voir ça un peu plus précisément, on peut compter le degré des faces. Là vous avez la face ici, qui est de degré 5, votre petit triangle de degré 3, et à l'extérieur, on est sur la sphère, donc la face extérieure compte aussi, qui est de degré 4. Alors que là, vous avez deux faces de degré 3 et une face de degré 6. Donc là, vous avez deux cartes qui sont identiques, mais ces deux-là ne sont pas les mêmes. Alors pour des raisons techniques, on va considérer des cartes qui sont enracinées. C'est-à-dire qu'on distingue une arête, généralement on la choisit uniformément. Cette arête sera l'arrête racine, elle est orientée, et l'origine de l'arrête racine, c'est le sommet racine. Voilà, ça, ça nous définit les objets. Donc on a plein de manières de voir les cartes, et le point de vue que nous, on va choisir pendant cette exposé, c'est de le voir comme espace métrique mesuré. Donc comme espace, on va choisir l'ensemble des sommets de la carte aléatoire. On va mettre dessus la distance de graphe, et la mesure, ça va être la mesure de la taille, le cardinal du sous-ensemble, la mesure de comptage. Cette mesure-là, par extension, ça nous servira à déterminer la taille des sous-cartes d'une carte M. Alors pour préciser la distance de graphe, je vous ai fait quelques dessins. Ça, par exemple, c'est une carte aléatoire. Donc vous remarquez que j'ai mis une flèche sur l'arrête racine, donc notamment le point avec le zéro ici, c'est le sommet racine. Donc le sommet racine, il est automatiquement à distance zéro de lui-même. Donc là, je décide de mettre les distances par rapport au sommet racine. Ensuite, si je trace les points qui sont voisins du sommet racine, ils vont être à distance 1, puis à distance 2, etc. On continue comme ça. Ça, ça nous définit la distance de graphe. Les cartes qu'on utilise ici, ça va être des cartes spécifiques qui ont une condition supplémentaire sur le degré des faces, c'est les quadrangulations. Je vous mets la définition ici. Une quadrangulation, c'est une carte dont toutes les faces ont degré 4. Donc vous pouvez vérifier que la carte au-dessus, c'est bien une quadrangulation. Là, par exemple, cette face-là, elle a degré 1, 2, 3, 4. Celle-ci, 1, 2, 3, 4. Là, c'est aussi degré 4, puisqu'on a 1, 2, et là, un côté et deux côtés. On fait le tour. Et enfin, la face extérieure, qu'il ne faut pas oublier. 1, 2, 3, 4. Et aussi, voilà. On définit aussi une variable aléatoire sur l'ensemble des quadrangulations. Jusqu'à présent, on n'a pas d'aléatoire. Mais comme nos cartes sont en nombre fini, je ne vous justifie pas trop, mais on peut le voir assez facilement comme des objets qu'on est aléatoire, on peut définir une variable aléatoire sur les cartes et sur les quadrangulations. Une fois qu'on a étudié nos quadrangulations, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe quand on prend des quadrangulations de plus en plus grandes. À quoi ça va ressembler ? Quelle est la géométrie des très grands objets ? Pour ça, on a deux approches. La première approche, c'est de prendre une limite d'échelle, c'est-à-dire d'essayer de voir un objet qui encode toutes les propriétés à grande échelle de la quadrangulation aléatoire. Pour ça, il faut qu'on renormalise comme il faut. On va décider que notre mesure dessus, ça va être une mesure de probabilité. On renormalise par la taille de la carte. Et enfin, la distance de graphe, on veut que ce soit un espace qui soit de diamètre à peu près constant. Pour ça, on renormalise aussi par un facteur qui s'avère être n puissance 1k. Et cet objet-là, c'est un peu miraculeux parce que ça converge. C'est le bon objet qu'il faut considérer. Ça converge vers ce qu'on appelle la carte brownienne, qui ressemble à peu près à ça. Bon, c'est très pointu, c'est très piquant, et vous pouvez deviner pourquoi c'est intéressant d'étudier de l'isopérimétrie là-dessus. Puisque vous avez des... Par exemple, si je regarde ce truc-là, c'est un gros ensemble avec un petit périmètre. Bon, on va formaliser ça un peu après. Cet objet-là, il est très joli parce qu'il a plusieurs propriétés sympathiques. La première, c'est qu'il encode les propriétés à grande échelle de la carte. C'est-à-dire que les propriétés que vous allez observer là-dessus et les propriétés que vous allez observer sur les grandes quads d'angulation, elles vont être très proches. La deuxième, c'est que c'est un objet universel. Vous pouvez prendre plein de modèles de physique, plein de modèles de cartes, des quads d'angulation, des triangulations, des 2p-angulations, des cartes générales. Tout ça, ça va converger avec le même facteur à cartes, ici, à constant près, vers cette carte brownienne. Et enfin, comme tout converge avec cet objet-là, ça vous dit que ça peut faire un pont entre tous ces différents objets-là. C'est, en quelque sorte, toutes les cartes uniformes que je vous ai citées vont être dans la même classe d'universalité. Ça, c'est la première approche pour étudier l'objet limite. La deuxième, c'est plutôt que de considérer les propriétés à grande échelle, on va rester au voisinage de l'origine, au voisinage d'un point typique, et on va faire des limites locales. Pour ça, j'aurai besoin de la définition suivante, des boules. La boule de la quadrangulation, c'est les faces qui sont incidentes à un sommet à distance strictement plus petite que R du centre de la boule. Donc, notre boule, ici, elle a tout le temps comme centre le sommet racine. Donc là, par exemple, vous voyez en rouge la boule de rayon 1, c'est toutes les faces qui sont adjacentes à un sommet à distance 0 du sommet racine. Et en vert et en rouge, c'est la boule de rayon 1, c'est-à-dire toutes les faces qui sont incidentes à un sommet à distance 0 ou 1 du sommet racine. Maintenant, on peut définir la limite locale. Déjà, la distance locale. La distance locale entre deux cartes, ça nous dit que deux cartes vont avoir une petite distance locale, donc vont être proches pour la distance locale, si elles ont une grande boule au voisinage de leur sommet racine qui se ressemble, qui sont les mêmes. C'est-à-dire que vous allez prendre le plus grand R tel que les boules soient égales, vous inversez, ça, ça vous donne la distance locale. Plus la distance est faible, plus vos cartes se ressemblent au voisinage de leur régime. Ça, ça maîtrise une certaine topologie, donc la topologie de la convergence locale, et il s'avère que la quadrangulation, UN, donc cette fois-ci, c'est toujours la variable aléatoire sur les quadrangulations de taille N, ça converge vers la quadrangulation uniforme infinie du plan qui était dans le titre de cet exposé. Donc, cette quadrangulation uniforme infinie du plan, ça encode en quelque sorte la structure locale des très grandes quadrangulations. Donc, quand vous regardez ça, vous voyez une très grande quadrangulation au voisinage d'un point typique. Bien, ça, c'est la fin de la première partie. On a vu ce que c'était une carte aléatoire, on a vu ce que c'était une quadrangulation avec laquelle on travaille, et on a vu les deux manières d'observer les propriétés à grande échelle de cet objet. Donc, maintenant, je vais vous présenter la première partie du titre et la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire les problématiques d'isopérimétrie. Alors, l'isopérimétrie, ça a un intérêt physique, puisque si vous avez un ensemble de grands volumes et de petits périmètres, par exemple, si vous étudiez les marches aléatoires, c'est les objets, c'est les ensembles dans lesquels votre marche aléatoire va passer beaucoup de temps, et ça va être difficile pour elles de sortir. Donc, savoir les propriétés d'isopérimétrie d'un espace, ça nous permet de bien caractériser certains problèmes physiques dessus. Donc là, je vous remontre une grande quadrangulation. À quoi ressemblent les grands ensembles de petits périmètres ? On peut se poser cette question-là dans la quadrangulation uniforme et finie du plan, dans la quadrangulation finie, dans la carte brunienne, on peut se poser cette question-là dans plein de modèles. Alors, à titre d'analogie, je vais regarder ce qui se passe dans ZD, dans les réseaux réguliers. Dans les réseaux réguliers, on sait que les ensembles de grands volumes et de petits périmètres, c'est les boules. Et on sait comment ça se comporte en fonction du rayon. Le volume, ça va croître le rayon à la puissance, la dimension, alors que ce que j'appelle le périmètre, c'est-à-dire le volume du bord, ça se comporte en R à la puissance la dimension moins 1. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'exprimer le volume du bord en fonction du volume de l'ensemble. Et dans ZD, on a une relation qui fait intervenir une puissance. Bon, si dans nos objets, on a une relation qui est de ce type-là, avec un exposant comme ça, ça, ça va nous définir en quelque sorte une dimension isopérimétrique. La dimension isopérimétrique, c'est la dimension du ZD qui se comporte de la même manière. Voilà la définition. Si S, c'est un ensemble de sous-cartes, dans notre cas, ça va être les sous-cartes finies qui contiennent le sommaire acide. La dimension isopérimétrique, c'est l'ensemble tel que, d'une part, pour tous les S dans cet ensemble, le périmètre soit plus grand qu'une certaine puissance du volume. et d'autre part, il existe au moins un ensemble de dents tel que le périmètre, mais il ne soit pas beaucoup plus petit, pas beaucoup plus grand que cette puissance du volume. Donc, comme je vous ai dit, on va considérer les sous-cartes finies de la quadrangulation uniforme infinie du plan qui contiennent le sommaire acide. On a une conjecture là-dessus, la première dont on étrace qui date de 2002 et qui a été énoncée par Homer Angel. En 2002, il a réussi à calculer le volume des boules et le volume du périmètre des boules. Donc, lui, ce qu'il a établi, c'est que les boules, le volume des boules se comportait en R4. Donc, la dimension de Hausdorff, des quadrangulations, de la carbonienne, etc., c'est 4. mais le bord aussi a un comportement pas trivial, c'est-à-dire que ça se comporte en R2. Donc, à la fois, la carte bourgnienne et le périmètre des boules a une structure fractale. Donc, il en a déduit qu'on avait une inégalité isopérimétrique, comme ça, avec 2 moins 1 sur 2, donc, la dimension isopérimétrique, c'est 2. Alors, le problème, c'est que cette conjecture, elle est fausse. Elle est fausse parce qu'il est parti du postulat que c'était bien les boules qui réalisaient l'isopérimétrique. Alors que ça, c'était faux. Et ça a été, il y a eu une contre-indiction 7 ans plus tard par Krikoun qui a trouvé des ensembles qui étaient en fait un petit peu plus gros que les boules, qui avaient donc un volume toujours de l'ordre de R4, mais qui avaient un périmètre de l'ordre de R. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste considéré entre la boule de rayon R et la boule de rayon 2R et il a trouvé un petit cycle qui faisait le tour. Et donc ça, ça a mené à une proposition, donc cette fois-ci, ce n'était plus une conjecture, c'était une proposition, mais c'était une égalité sur la dimension isopérimétrique qui était plus petite que 4 tiers maintenant. Et bien, naturellement, la conjecture qui en a suivi, c'est est-ce que c'est égal ? Bon, ça s'est resté ouvert pendant presque 9 ans. Il y avait bien une réponse partielle par Nicolas Curien et Jean-François Le Gall, que je vais vous présenter ici, mais elle était partielle et ça ne permettait pas de répondre à cette conjecture-là de manière entièrement rigoureuse. Donc, le résultat reposait sur une comparaison avec la carte brownienne, c'est-à-dire qui regardait des propriétés à grande échelle, à nouveau, de la carte. On a une propriété de la carte brownienne qui est très sympathique qui est que c'est homéomorphe à la sphère. Et donc, notamment, comme c'est homéomorphe à la sphère, on n'a pas de point de pincement. Imaginons maintenant qu'on ait un ensemble qui soit de grand volume, donc d'ordre R4, mais avec un périmètre qui soit petit o de R. C'est-à-dire qu'à la limite d'échelle, quand vous renormalisez quand vous renormalisez, votre petit cycle, il va être un petit o de 1. Donc, à la limite, vous allez avoir un pincement à cet endroit-là. Bon, ça, d'après le résultat de Curie et Le Gall, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas de pincement comme ça. Donc, le résultat disait que ce n'était pas possible d'observer ça, donc que la dimension isopérimétrique, c'était globalement 2, 4 tiers, mais c'était une formulation quand même assez floue qui ne permettait pas de répondre à la conjecture de Cricoune. Donc, le résultat, maintenant, qui a été établi par moi-même et par mon directeur de thèse, en fin d'année dernière, c'était une réponse définitive à la conjecture de Cricoune et même un peu plus. Donc, la réponse à la conjecture de Cricoune, c'est en fait un peu un corollaire de notre résultat puisque ce qu'on annonce est beaucoup plus fort. On a réussi à avoir un contrôle des ensembles isopérimétriques, en quelque sorte, de petits périmètres pour un grand volume, avec notamment cette borne-là qui renforce un petit peu ce qu'on avait vu auparavant. Donc là, vous voyez qu'on a un facteur S puissance 1K. Alors, si je reviens un peu avant, vous pouvez voir que la dimension isopérimétrique, elle est définie de sorte que le périmètre divisé par une certaine puissance du volume, si notre puissance est trop petite, on reste positif. Si notre puissance est trop grande, on est à zéro. Là, on a mieux que ça, c'est-à-dire que notre puissance ici, on n'a pas de moins epsilon, mais on a un facteur log. C'est-à-dire qu'on est encore plus... On a encore mieux encadré le comportement des périmètres des gros ensembles. Ce facteur log-là, on n'a pas moyen de s'en passer. Si on le supprime, on peut voir que cette inégalité-là, elle n'est pas vraie. Donc, c'est dans un certain sens optimal. Par ailleurs, notre méthode, l'autre avantage de ce résultat-là, c'est que notre méthode peut se généraliser à des modèles discrets ou continus. Donc, on a un autre étudiant de Jean-François Légal qui travaille là-dessus, mais dans le cas du plan Brugna. et on a des résultats qui ressemblent beaucoup à ça. Et donc, non seulement les modèles continus, mais les modèles discrets comme les triangulations aussi, ça peut se généraliser. Donc, j'espère que je vous ai motivé ce champ de domaine des cartes aléatoires qui sont vraiment un champ de domaine très vivant et qui font appel à énormément de techniques différentes et je vous remets pour conclure encore un dessin de la carte poignée. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on sait dans la géométie différentielle, la dimension isopérimétique, ça relia aussi beaucoup de trucs comme valeur propre de la pression et par exemple la diffusion de la chaleur. Est-ce que il y a aussi des résultats analogues ? Alors, oui, il y a des liens effectivement. la diffusion ou l'équation de la chaleur dessus c'est relié aux marches aléatoires. Il y a moyen de relier ces inégalités aux marches aléatoires notamment via les temps de mélange. C'est justement ce sur quoi c'est un des trucs sur lesquels je travaille en ce moment-là. Oui, tout à fait, les inégalités isopérimétriques peuvent être utiles dans ce contexte-là. Merci encore tous les audits, les exposants de la Vornay. Merci.